Musique Ça va? Franchement, parce que t'aurais dû me voir devant le miroir, je ne savais pas quoi mettre. Parce que noir, c'est noir, hein? Quand je pense que je voulais tenir en noir pendant un an, on dit... Comme les veufs, corse, tu vois le genre, hein? Mais bon, là, on n'y est pas encore. Ça fait combien de temps déjà? Ah, ben, ça fait bientôt sept mois. Ah, ah, oui, on est le six demain. Ça fait sept mois, exactement demain. Tu te rends compte, Valérie, sept mois, hein? Oh, quel salaud, hein, Valérie? Quel salaud, hein? Ah, oui, je sais, Valérie, je te l'ai déjà raconté cent fois, mais... C'est dur, tu sais, Valérie, c'est dur. Ça va aller. Je me sens en forme. C'est ma toute première sortie depuis sept mois. Merci, Valérie. Merci de ne pas abandonner ta vieille copine. Regarde, Valérie, je tremble. Ça m'arrive souvent, tu sais, depuis... Le médecin dit que ça allait passer tout seul. Mais bon, ce soir, je sens que je fasse un tournant. Oui, c'est ça, un tournant. Go. Même si ce n'est que pour une réunion, tu peux roire. Ah, oui, je sais, Valérie, ça ne s'appelle plus tu peux roire, mais tu sais, moi, le nom, les marques, je m'en fiche, hein, du moment que c'est du solide. Que des filles! Ah, c'est super! On aura la paix. Comment? Bon, enfin, Valérie, tu ne vas quand même pas m'expliquer la soirée, hein? Je sais comment ça se passe, Cindy. La fille fait une démonstration des produits, elle explique à quoi ça sert, comment on les utilise, tout ça. Je ne suis pas idiote quand même, hein? Quoi? Tout nouveau? Dis, ma mère, on avait plein les armoires quand j'étais petite. Hein? Oui, bon, d'accord, ça va. Je vais voir. Comment? Quel autre genre d'utilité? Des produits pour la salle de bain? Ah, ça, c'est super, ça, tu sais, parce que j'ai tout refait chez moi, tu sais, depuis cette... C'était de trop mauvais souvenirs, hein? Maintenant, c'est vert pâle, et j'ai destiné une grande petite bouffe rose au-dessus du bain. Bonsoir, je suis une amie de Valérie. Bonsoir, je suis une amie de... Bonsoir, je suis une amie de... Bonsoir, je suis une amie de... Bonsoir, je suis... Ouh! Ouh là là, ça fait beaucoup de monde d'un coup, hein? Je ne suis plus habituée. Dis, Valérie, elle est marrante, la fille, avec son super décolleté, là, hein? Ah, c'est elle qui fait la vente. Ok. Dis, tu as vu sa robe de derrière? On voit presque ses fesses. Ouh! Ouh! Ouh, ça sent bon, ici, hein? Ah, un vapeau! Ah, c'est ça! Parce que parfois, ce n'est pas toujours aussi réussi, hein? Des fois, on a l'impression qu'ils ont mis l'essence de la vente dans des chaussures de football. Ah, tu vois, le genre, un Val. Ah, merci. Ah! Senteur, désir, secret. Ah! Ah, t'as vu le nom? Comment? Le prix? Ah, vous le vendez? Et le même existe aussi pour... Usage intime. Ah! Ah! C'est spécial. Dis, Valérie, tu as vu, là, dans ces sacs, qu'est-ce que c'est? On dirait des tabliers, des gants en caoutchouc. Ah! Ah, non, c'est parce que je me demandais ce qu'il y avait là, mais, euh, comment? Vous parlerez du textile et de la lingerie après. Ah! Ah, ok. De tout nouveaux ravissants tabliers en latex. Pour cuisiner. Tiens, ce n'est pas inflammable, ça, le latex. Hein? Oui, bon, d'accord, ça va, Valérie. Oui, d'accord, ça va, j'attends. Ah! Eh bien, dis donc, si elle met tout cet superware dans ces deux petits bacs-là, elle doit vraiment pas en avoir beaucoup de, tu sais, parce que moi, quand ma mère, elle montrait les siens, ça prenait beaucoup plus de place que ça, hein? Comment? La liste des prix et des produits. Merci. Eh bien, quand je pense que j'ai raté les soldes... Ah oui, parce que j'avais décidé de ne rien acheter pendant sept mois et parce que... Bon, enfin, Valérie, j'ai rien dit de mal, hein. Elle a dit qu'on pouvait parler pendant qu'elle mettait tous ces trucs-là sur la table. Mais là, c'est une petite folie, hein. Oh là là, et tu vas me redéder le goût d'acheter, ça, c'est tout, moi, ça, j'ai jamais de chance, hein. Oh là là, hein, mais qu'est-ce qu'il y a, Val, mais qu'est-ce que tu dois me dire absolument, hein. Bon, enfin, tu ne vas quand même pas encore m'expliquer la soirée, puisque je te dis que je connais. Mais, ma mère en avait plein les armoires quand j'étais petite. Oui, bon, d'accord, ça va, ils ont un peu changé les produits. Beaucoup, ok, oui, c'est ça. Ils n'ont plus les grands modèles, mais ils ont inventé les petits modèles à sushi. On n'empêche que ça serait drôle, hein, ça, hein. Un petit modèle de poche. Non, c'est parce qu'en fait, je disais un bête truc à ma copine et... Quoi ? Ça existe, le petit modèle de poche. Pour les sushis ? Hein ? Pour mon sushis. Pardon. Mon petit sushis à moi. Ah ! Ah, 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 mais qu'est-ce qu'elle raconte, hein. Ah, merci. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En effet, un Val, tu ne peux pas mettre plus d'un sushis là-dedans, hein. Mais comment ça s'ouvre ? C'est un... Un oeuf vibrant. Ah oui. Tous vos modèles ont un nom. Ah, 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 cette amusance, hein. Oh, regarde Valérie, je tremble. Et d'une seule main, maintenant, ça me reprend. Oh là là. Ouh, oh, 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 oh. Et regarde, c'est terrible, hein. Ah, ah, tu vois, ça s'arrête aussi brusque que moi, ça devient. Tu vois, je te l'avais dit, hein, Valérie, c'est cette soirée, ça c'est trop dur pour moi, Valérie, je te l'avais dit. Ah, comment ? Où ça se met ? Ah, eh bien, il me semble que si c'est pour les sushis, vous devriez les garder dans le frigo, hein. Ça doit être très frais, hein, ça, hein. Enfin, Val, arrête de te marrer comme ça. Comment ? Hein ? Eh bien, moi, dans le frigo, je préfère. Les sensations fortes ? Ah non, pas spécialement. Comment ? Le gel plaisir infini. Ah, non, je ne connais pas. Hein ? Ah, merci. Pour mon petit sushi. Ah, oui. Ah, oui, c'est un truc du style, leur moutarde qui pique très fort, hein, c'est ça, hein. Ah, ça ne pique pas. Ça prolonge les plaisirs. Ah, oui. Et ? Et c'est comestible. Ben, évidemment, hein, Val, si c'est pour mettre sur les sushis, c'est un minimum quand même. Hum, ah. C'est pour les préliminaires. Ah, écoutez, décidément, moi, je ne comprends pas. Oh, oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Ah, mais c'est très joli. Tu as vu, Val ? Une espèce de petite statue de design. C'est pas mal, ah, là, le... Tu as vu, là, hein ? Hein ? C'est chouette, hein, ça. Comment ? C'est là, le dernier nez de la gamme. Ah, oui. Ah, c'est très joli. Je ne sais pas à quoi ça c'est, mais ça, c'est très, très bien. Tu as vu, hein, ça, là, hein ? Comment ? Et dites-moi un peu, ce n'est plus en plastique, alors, hein ? Du verre. Ah, oui. Et le même existe aussi en silicone. Icône, rose, fluo. Oh, ça, ça, j'aime bien. Si je sais à quoi ça sert, eh ben, euh... Hum, 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 à décorer, hein, que je lise le mode d'emploi pour tout le monde à voix haute. Ah, ben, oui, pourquoi pas ? Hum, 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 hum. Voilà, le dernier né de la gamme. Celle-là s'empile et discrète, s'emporte partout et s'utilise n'importe où. Celle-là peut s'utiliser dans les deux sens et a été spécialement conçue pour une stimulation vaginale et anal. Ah, 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 ah. Je suis bien au journal Le Petit Courbouillon. Oui, ah, bonjour, monsieur, dites-moi. C'est Mme Plateau, la pareille. J'habite donc près de Bouillon, hein, à Ouattrinsard. Oui, juste sur la place de Ouattrinsard. C'est la maison qui frotte l'église de Ouattrinsard, hein, si vous connaissez. Et je vous téléphone parce que je voudrais mettre une annonce pour mon mari qui est mort hier. Oui, du pancréas. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, je vous remercie, hein, monsieur. Ah, oui, c'est une épreuve, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Et puis, toute seule, ce n'est pas facile non plus, hein. C'était lui, hein, qui conduisait la Peugeot pour aller chez Cora, hein. Et puis, il faisait beaucoup de choses avec ses mains aussi, hein. Hein ? Ah, oui, ah, oui, ah, oui, hein. Ah, oui, hein. Oui, 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 merci, monsieur, hein. Dites-moi, j'ai vu quelquefois les marines mes voisines dans votre journal, et je me suis dit que ce serait une bonne idée, hein, d'annoncer le décès du mien dans le petit courbouillon. On vous lit souvent, savez-vous bien. Et vos programmes TV, hein, oh, ils sont vraiment bien faits, hein. Beaucoup plus clairs que dans le télémoustique, hein, par exemple, hein. Oh, tous les jours, hein. Et vous allez être vignettes du petit courbouillon. Bon, ils le réussissaient toutes, hein. Oh, ça ne peut pas dire, hein. Pourtant, parfois, hein, vous étiez un peu... Non, je dis, filou, oui. Enfin, il ne les fera plus, hein. Enfin, je serai heureuse, enfin, si on peut dire, hein, qu'ils soient dans votre rubrique mortelle. Parce que, bon, raconter, raconter, toujours raconter, ce n'est pas vraiment facile non plus pour moi, hein. Et comme ça, ben, quand ils vont vous lire, ben, ils vont savoir, hein. Et comme ça, l'un dans l'autre, ben, on évitera de le faire part, avec la ligne noire tout autour, et toutes les fioritures, hein. Oh, c'est vraiment laid, hein, ça, hein. Oui, oh, oui, oh, oui, hein. Dites-moi, je voulais un petit peu vous demander les conditions financières, hein, par rapport à la rubrique des morts des fins. Oui, parce que je ne suis pas du tout au courant, hein, vu que c'est la première fois que je dois annoncer le décès de mon mari. Et je dois vous dire que ça fait quand même quelque chose, hein, quand on prend la peine de téléphoner au journal. Oh, oui, hein, ce n'est quand même pas la même chose que quand on voit le nom des autres conjoints dans la gazette quand on prend le café le matin avec les tartines au sirop, hein. Hein ? Combien, vous dites ? Mon Dieu, mais j'en tombe de ma maclotte. Quinze euros, la ligne, vous dites ? Mais, mais ça fait bientôt six cents francs, si je suis encore comptée. Oh ! Bon, écoutez, monsieur, hein, je vais vraiment faire le minimum des minimums, hein, parce qu'avec son accident sur le chantier, c'était pas qu'il gagnait grand-chose à mon Henri, hein. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il faisait vraiment des économies sur la boisson, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Je ne peux quand même pas ne rien faire non plus, hein. Oh, c'est qu'il m'en voudrait toute sa vie, hein, mon Henri. Ah ben, je le connais, hein. Ben, il a tellement envie de partir, là, hein, que je ne l'ai pas vu venir. Ah, 600 francs, vous dites, hein. Oh, oui, des deux-dits parfois encore en ancien pour une question de facilité par rapport au comptage, hein. Oui, oui. Eh ben, oui, ben, vous mettez alors, hein. Henri Flateau est mort du pancréas, hein. Comment ? Ben, Flateau. Comment ? Ah, oui. Hum, euh, Firmin, Léon, Anatole, Théophile, deux fois, hein. Ernest, Amatole, Ursule, Exilophone. Oui, désolé, hein, je n'ai trouvé personne en X. Hein ? Ah ben, oui, ça va bien comme ça, dit-on. Henri Flateau est mort du pancréas, dit-donc, j'en ai déjà pour 600 francs. Je n'ai quand même pas les moyens de mettre tout son curriculum, hein, dit-on. Hein ? Ben, commence ça un peu court. Mais écoutez, monsieur, je ne sais déjà pas comment je vais faire pour aller faire mon marché mercredi prochain. Alors, vous pensez bien que je ne vais quand même pas faire des lignes en plus, hein. Ben, c'est qu'ils ne me laissent rien, moi, mon Henri, hein. À part une ardoise, là, au café de la place. Et deux canaries à nourrir, moi, que je n'aime déjà pas les volatiles, hein. Comment ? Vous voulez bien me faire une ligne en plus ? Une ligne en plus. Et je ne devrais rien payer en plus, alors ? Oh, écoutez, monsieur, là, vraiment, hein. Je remercie le petit courbouillon pour tout ce qu'il fait pour les femmes comme moi qui perdent leur moitié, hein. Oh, vraiment, hein, ça, je suis sûre, hein, que les autres journaux ne feraient jamais pareil, hein. Oh, dites-une lignes en plus, hein. Oh, bon, hein. Ben, attendez un petit peu, hein, dites, euh, laissez-moi réfléchir, hein. Vous me faites rire, vous, hein. Hein ? Oui, oui, bon, d'accord. Eh ben, oui, eh ben, vous ne l'avez qu'à mettre. Henri Plateau est mort du pancréas. Boîte à outils à vente. Complète, hein. Qu'est-ce que c'est 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 qu'un des pêches. C'est ça, c'est qu'un des pêches. Charles, c'est qu'un des pêches. Le bouquet. En mai dernier, une amie d'enfance, elle se reconnaîtra, mais je tairai son nom, me raconta la mort de son mari. Lui ne se reconnaîtra plus, donc je peux l'appeler Patrick. Il y a tout juste un an, elle revenait du cinéma où elle avait été voir seule le film Le Bouquet. Rentrant chez elle, elle passa le pas de la porte de l'atelier et tomba nez à nez avec son mari pendu. Vendu. Surprise, elle ne put réprimer un « Ah ben ça, c'est le bouquet ». Elle se reconnaîtra, mais j'ose encore dire que Cécile, appelons-la comme ça, venait de se marier deux mois auparavant avec Patrick. Lui ne se reconnaîtra plus. La cérémonie du mariage avait été célébrée le jour du carnaval. Ils s'étaient déguisés tous deux, l'un en grand méchant loup et l'autre en petit chaperon rouge. Le bourgmestre avait accepté. Cécile et Patrick essayaient en vain d'avoir un enfant et avaient conclu ce mariage au bout de quinze ans de vie commune afin d'adopter. Les démarches étaient prêtes à aboutir et pour Cécile de voir enfin son vœu exaucé, ils étaient deuxièmes sur la liste d'attente. Nous étions un beau jour de mai, mais elle était dépitée ce jour-là. Elle devait remplir sa déclaration d'impôt et ne savait pas où commencer. Les deux premiers mois de l'année, elle était célibataire. Les deux mois suivants, mariée. Les huit derniers mois, veuve. Elle avait changé trois fois d'état civil en un an. Évidemment, ça ne rentrait pas dans les cases. Et imagine un seul instant que cette même année, cette adoption, ce fils, me dit-elle. Ça, ça aurait été le bouquet. Elle se reconnaîtra, mais lui plus. Elle passa le pas de la porte de l'atelier et tomba nez à nez avec son mari pendu. Évidemment, ça ne rentrait pas dans les cases. Ils étaient deuxièmes sur la liste d'attente. Évidemment, ça ne rentrait pas dans les cases. Elle avait changé trois fois d'état civil en un an. Évidemment, ça ne rentrait pas dans les cases. Ils s'étaient déguisés tous deux, l'un en grand méchant loup et l'autre en petit chaperon rouge. Évidemment, ça ne rentrait pas dans les cases. Nous sommes arrivés en Toscane en juillet 2004. Nous avons loué une maison au bord d'une rivière, avec des amis et leurs deux enfants. Ils pourront jouer avec nos deux garçons, Pierre et Loïc. Nous, ça nous donnera le temps de nous retrouver, de reparler de la maison de Béziers, et aussi de faire l'amour dans la chambre qui donne sur la rivière. Nous en parlons sur l'autoroute des vacances. Nous en parlons un demi-mot. Les garçons dorment à l'arrière. Tu es beau quand tu parles de la chambre qui donne sur la rivière. Je me souviens de tes mains posées sur le volant. De tes avant-bras nus. Des veines bleutées de ton cou. Pas un seul jour depuis trois ans sans repenser à tes mains sur moi. Nous sommes arrivés un samedi en fin de journée. Nos amis nous attendent. Tu sors les valises, tu jures très fort, tu t'es connu la tête à la porte du coffre. Je te demande si tu as eu mal, et tu refermes le coffre violemment. Nous allons voir la piscine que nous avons aperçue sur Internet. Elle est comme sur les images de l'écran. Parfaite, bleue, limpide, avec l'envie de s'y jeter et de goûter au repos. Je suis parfois jalouse de l'amour que tu portes à l'eau transparente des piscines. Les enfants de nos amis ont invité Pierre et Loïc à aller voir leur chambre. Il y a des volets partout, tu aimes ça ? Pas un seul jour depuis trois ans sans tenter de retrouver le son de ta voix. Il est huit heures du soir. La table est dressée à l'extérieur. Je vais défaire les valises, prendre une douche. Pendant que toi tu prépares le repas avec nos amis Jean et Françoise. Pas un seul jour depuis trois ans sans te croiser, riant aux éclats dans un cadre de brocante, sur la commode du salon. Tous les enfants dorment dans la même chambre sous les toits. Il y a des volets partout. Des matelas posés à même le sol. Nous devons rester quinze jours, c'est ce qui est prévu. Nous allons coucher les enfants vers 22h30. Le matin ils iront nager, se promener, voir les ponénins, faire des barrages dans la rivière, courir pieds nus. C'est ce qu'on leur a dit en allant les embrasser dans leur lit. Pas un seul matin sans que je ne serre l'oreiller entre mes doigts pour ne pas pleurer devant les enfants. Nous achevons le vin, un vin italien très doux. Nous faisons des projets sur la quinzaine. Toi tu racontes des anecdotes sur ta famille, comme le jour où ta mère s'est cassé la gueule en tombant dans une bouche d'égout dans une rue de Saint-Raphaël. Ça fait rire nos amis et moi aussi en riant. Tu as un geste maladroit, mon verre se renverse sur la table, les rires redoublent. Le début des vacances nous rend délicieusement euphorique. Nous allons nous coucher vers 1h30 du matin. Nous ouvrons toute grande la fenêtre, c'est vrai qu'elle donne sur la rivière. Avec la carte routière de l'Italie, tu écrases un moussit petit contre le mur. Moi, je me suis endormie. Arrasée par le voyage, le vin, l'Italie. J'ai rêvé du feuilleton de ma sorcière bien-aimée, je ne sais pas pourquoi. Je me réveille comme on se réveille après les premières mille vacances. Étonnée, tu es déjà debout. Tu aimes nager tôt le matin quand tout le monde est encore endormi. Je regarde les murs. Françoise qui crie au rez-de-chaussée. Le cri de Françoise. Sur une chaise, je prends ta chemise Aline, je l'enfile, je descends les escaliers. Françoise qui m'agrippe très fort dans ses bras. Il fait lumineux, les enfants ne jouent pas et regardent la scène. Je suis dans les bras de Françoise et à travers la porte-fenêtre, je vois ton corps couché comme cassé au bord de la piscine. Et Jean, t-shirt mouillé à genou à côté de toi qui crie ton nom. Tu es en maillot. En maillot acheté en dernière minute dans la rue du Marais. Pas un seul jour sans revoir cette course sur le carrelage rouge de la belle villa de Toscane vers tes yeux noirs ouverts et vides. Nous sommes en Italie et de toi, il ne me reste que ce corps couché au bord de la piscine. Je suis rentrée chez nous sans toi, moitié morte. J'avais changé l'état civil. Pas un seul jour sans revoir cette chambre. Où je me suis endormie sans me perdre dans tes bras. Sans respirer ton odeur. Pas un seul jour sans revoir cette chambre. Où nous ne ferons jamais l'amour. Pas un seul jour. Allez, on vient ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que votre volonté soit faite. Car il vous adore. Baudouin aussi, il adorait. Il pensait que jamais il ne lui survivrait. Cela fait 13 ans que je suis beub. Et je dois bien la bouée. Je vais très bien. Pourtant, je l'aimais, mon Baudouin. C'est pour lui que je quittais Madrid. Et que je habite Bruxelles. Où il pleut. Je suis reine. Je l'a belle vie. Je ne dois pas éplucher les patatas. Ni la belle aboitour. Et pourtant, je vis en exil. Exil. Comme Baudouin. Mort. Je l'aimais. Quand Baudouin est venu dans ma vie, il y avait 31 ans. Et il m'a tout appris. Oui, tout. Parce que, il était bière. Il a rire. Bière. C'est un bière près de Wabre. Et toi, tu n'es pas un bière. Dans un bière, il y a beaucoup de gens qui y vivent. Et toi, dans ton corps, il n'y a personne qui y vit. Surtout si tu es bière. Il était gentil, Baudouin. Berthueux. Pas violent. Il y avait la belle vie. Il n'y avait qu'une chose qui l'énervait, Baudouin. Je ne parviens pas à prononcer les bais. Il veut dire bais, mais il dit bais. Alors, Baudouin dans la chambre, pour me corriger, il mettait un disque de Claude François. Et il devait chanter avec lui. Ça s'en bat et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça se revient. Ça se retient. Alors, Baudouin, d'habitude si brave, il prenait sa grosse voix. Et il devenait tout rouge. Si ça s'en bat, bas-y, qu'il me disait. Et il devait aller s'en bat. S'en bat l'eau. Sur le balcon. Même en hiver. Tu reviendras quand il boudrait. Et il boudait, Baudouin, souvent, très longtemps. Ça s'en bat et ça revient. C'est fait de tout, pas que rien. Maintenant, depuis que je suis babe, plus personne ne se moque. Il y a la belle vie. À table, il buvait de l'eau. Il voulait boire du bain. Il était aussi puni. Alors, il buvait de l'eau. Même avec le boucher à la reine. Le bol au bain. Alors, maintenant, depuis que je suis babe, il boit du bain. Même dans mon bain. Et il va en Espagne quand il veut. Baudouin est mort. C'est la bête. Avec le temps bas. Tout s'en bat. Le vendredi. Baudouin allait mêlir le bif l'express. Et parfois, il oubliait de l'acheter. Alors, il lui disait. Il y avait bite à vélo. Ça l'énervait. Mais moi, je ne voulais pas dire bite. Mais bite. Parce que même s'il n'y a pas eu d'enfant, je sais la différence entre bite et bite. La preuve. Le soir, parfois, dans la chambre, il disait à Baudouin, ne mets pas si bite à bite dans mon bain. C'est à cause des bêtes et des bêtes qu'il me bloquait. Quand on voulait faire un bébé. Il ne faut pas se moquer. Même si il y a la belle vie. Ça s'en bat et ça revient. C'est fait de tout, pas de rien. Olé. C'était un grand rien. Du tout. Maintenant, il y a su beub. C'est la vie. Avec le tamba, tout s'en bat. Il y a des beub quand elles sont beub. Elles chantent Herbé Billard. Faut-il mourir aux bibres ? Quand on a du chagrin. Faut-il mourir aux bibres ? Il ne sait plus très bien. Moi, Fabiola, il m'aura à Aragone. Il n'aime pas Herbé Billard. Moi, il dit, il y a des bibres, bibres, même après toi. Beub. C'est une nouvelle vie. Pour Beaudoin aussi, c'est une nouvelle vie. La preuve, quand on est descendu Beaudoin dans son caveau, il était peut-être du blanc. Il n'a pas aimé la réflexion de mon neveu, Laurent, quand il m'a appelé la dame blanche. Il ne suit pas de boule bannie dans un rabier. Je suis espagnole de Madrid. Rhabit d'être Hubert a la vie. Herbé Billard, faut-il mourir aux bibres ? Moi, il dit, je veux vivre. Vivre, même après toi. Je suis Beub. Et il y a la belle vie. Il est dit. Il est dit. Seigneur, il est vous à tort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.